On a tous l'habitude de TikTok, Twitter, Instagram, YouTube et même Twitch Mais que ferions-nous ? Comment nous comporterons-nous si du jour au lendemain on n'avait plus tout ça Et qu'on se retrouve à l'ancienne comme on dit, à l'ancienne ? Et bien c'est très simple, c'est ce qu'on va savoir aujourd'hui Bonjour tout le monde, vous avez adoré le premier épisode du pensionnat à la campagne C'est normal, il était vraiment génial Je me lance des fleurs peut-être trop tôt, trop tôt Donc je vous explique le concept aujourd'hui mesdames et messieurs, c'est très simple Nous allons regarder une émission qui envoie des jeunes dans un pensionnat Et ils reprennent tout simplement les règles d'éducation des années 50 Du coup à tout moment on se retrouve à boire de l'huile de foie de morue On se retrouve à avoir des coups de règle sur les doigts C'est l'éducation à l'ancienne, peut-être celle que vos parents ont eue Non peut-être pas, mais peut-être que vos grands-parents ont eue Et du coup c'est très simple, c'est des jeunes de 12 à 15 ans qui vont revivre tout ça On dirait qu'ils sont dans les années 2000 mais ils sont en 2013 Bref, ne perdons pas plus de temps que ça Allons voir comment se passe l'éducation pour les jeunes avec les conditions des années 50 en 2013 Comme chaque matin à 7h précise, les élèves sont réveillés par les surveillants Oh putain, Philippe Estebes C'est l'heure de se lever Tous les matins, le rituel est le même Les élèves ont une demi-heure pour se lever, ranger leur chambre et faire leur lit au carré On fait ça ! Ça dépasse ça ! Allez hop ! Je suis agréable et continue Elle m'a punir ! Continue, continue T'inquiète, ça va arriver quand ça va arriver Je me vengerai un jour Ah bah voilà Elle va finir dans la fontaine Oh bah j'ai hâte de voir ça hein Suite à la fouille des chambrés, les élèves ont été priés de rendre leur portable sous peine de sanctions Un avertissement que Jeanne a sciemment décidé d'ignorer Aïe 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 stance Mais attends mais j'ai de coup pour ensuite Madame Mademoiselle Jeanne, vous êtes dans mes filets Allez hop ! Dans mes filets Et vous allez être sanctionnés Allez hop ! La pêche a été bonne Comme chaque matin depuis leur arrivée, les élèves n'échappent pas à la cuillère d'huile de foie de morue On y va jeune fille, dépêchez-vous Oh non, elle refait ! Elle refait la même erreur que l'autre la dernière fois ! Elle fait un petit peu par un petit peu ! Mais quelle erreur ? Mais arrêtez de faire ça ! C'est comme un pansement ! Vous l'arrachez pas un petit peu par un petit peu, ça fait mal ! D'un coup, je lâche, je pleure ! Et après, c'est bon ! Il y a toujours ce cité arrière-gout ! Je pense que le ludophon morait... Attends, mais il a fumé combien de paquets de clopes, lui, à si peu d'âge ? T'as 15 ans, mon ref ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la crime ! Mais les élèves ne sont pas au bout de leur peine. Ils vont découvrir que chaque matin, avant d'aller au cours, ils devront accomplir des tâches appelées « service » qui participent à la vie de la communauté. Pour ce faire, M. Bignon, accompagné de M. Gauthier, va leur présenter un endroit du pensionnat qu'ils ne connaissent pas encore. La basse-cour et le potager. Oh, bébé, t'as mort pas ? T'as mort pas ? T'as vu la gueule du cochon ? Il va faire quoi ? Il va te manger même, genre ? Faut se faire foutre un moment. Regarde comment c'est moche ! La gueule ! Ça va, ouais ? Rien fait, la poulette ! Regarde, regarde, regarde ! Mais attendez ! On est dans Jura-Sug Park ou on est à la ferme ? C'est quoi ce délire ? Faut doser les réactions, là ! Et t'as les autres goujats, ils sont là-bas et ils nous regardent. Mais oui, on peut s'amuser. Les goujats, ils parlent vraiment comment ça compte, hein ? On nous prend pour des esclaves, on doit arroser les plantes. Les plantes, on va plus situer le cochon. Je sais pas, il y a des gens, ils sont spécifiés pour ça. Je viens dans mon collège, j'avais de la vie, je vais aller ramasser les oeufs ou arracher les mauvaises herbes. Je suis en cours et j'étudie, c'est point bas. Je suis pas une esclave, je suis pas une bonne niche, hein. Oh là là ! Non mais ferme ta gueule ! Ça prend le travail à la ferme comme à l'époque ! C'est le concept ! J'ai pété un plomb ! Est-ce que vous avez vu la truie ? Il parle pas de la preuve, les gars, arrêtez de la regarder. Dans quel état est-elle enceinte ? On va quand même pas accoucher parce que moi, je suis prêt à tout. Par contre, moi, j'accouche pas la truie, la boulangère ou la voisine, je m'en bats les couilles. Moi, demain, ma meuf, elle accouche en urgence dans ma bagnole ou je ne sais où. Bon courage ! J'espère que ça va aller, un gant de toilette avec de l'eau chaude, un marceau. Et puis moi, j'ai un truc à faire, il va falloir que j'y aille, mais c'est bon. Et quand elle est dans cet état, elle est facilement effrayée. Elle a un air en mode, lequel je vais me le faire. C'est l'heure de la récréation, l'occasion pour certains élèves de se rapprocher. Lâche-le, arrête ! Mais c'est les débiles du con. Puis lui, là, il joue à S.E.S. Wistiti, lui. Je me suis beaucoup rapprochée de Mathias en ce moment. Mais attends, Mathias, il a un très gros problème, il tape les femmes, là ! Mais pour Jeanne, puni, pas de récréation. Allez, on va... J'ai opté, Jeanne, pour une séance de tricot. J'ai cru qu'elle allait lui taper les doigts avec la règle. Pas du tout ! Elle va faire un bonnet, mon gars ! Elle est nulle, ta punition ! Lui, il travaille à le stream, maintenant. Alors qu'il a fait la blague du pouce, d'accord ? Je vais tout casser. La vie de ma mère, c'est insoutenable. Oh, direz-vous ! C'est horrible, là ! Qu'est-ce qui est petit, carré et rouge ? Un carré rouge ? Bon, là, on est niveau... Allez, on arrête. On ne peut pas la blague. Il est midi, l'heure de rejoindre le réfectoire pour un menu typique des années 50. Aujourd'hui, nous avons des rognons de veau. Je vous rappelle que tout le monde finit son assiette. Par contre, j'ai faim. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai 100 mois. Ah, il met les rognons dans sa poche. Ah ouais, ça ! Putain, mon frère ! Oh, t'abuses ! T'imagines qu'il va le retirer après pour le manger à 4 heures ? Il va avoir plein de poils, plein de peluches, de sa veste, là. Ah, dégoûtant. Cet après-midi, garçons et filles seront séparés. Les pensionnaires vont découvrir de nouvelles matières importantes pour le certificat, les travaux manuels et le cours de maintien et bonne manière. Alors, ce cours a pour but de vous enseigner les quelques règles élémentaires de politesse que l'on attend de jeunes filles bien élevées. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme bien élevée ? Moi, j'ai la réponse, mais enfin bon, on va voir là-dedans. Effectivement, le chat permet sa gueule. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, je suis bien d'accord. Le ménage, effectivement, mesdames et messieurs, cuisine. Eh bien, oui, c'est vrai que c'est un atout. C'est vrai. Bienvenue au cours de travaux manuels. Aujourd'hui, l'objectif est de... Alors qu'avec les messieurs, on va apprendre à monter une table basse avec des clous, marteaux, bons gros outils, de bonhommes, d'accord ? Ici, on est des bonhommes. C'est ça, bien dit. Fabriquer un banc, ce banc-là. Oh, putain, c'est un banc, en fait. On retire la table basse. Mais c'est pareil, hein. Il va falloir couper une planche à 75 cm. Et c'est vraiment important d'être précis. Ah, ouais, c'est un peu plus problématique parce qu'ils n'ont pas la planche A qui va dans la planche B et on met la vis 47 et on visse avec le tournevis 12. Ils n'ont pas. Là, ils ont les planches et il va falloir couper eux-mêmes. Ça, c'est un peu plus chiant. J'avoue, c'est relou. Ça prend un peu plus de temps. Mais on est des bonhommes, quand même. On va savoir le faire. On sait utiliser une scie. La tenue générale du corps est bonne ? Évidemment. Une femme, c'est un haut qui cache... Cache. Et on est bien d'accord. Si elle veut mettre une jupe, c'est jusqu'en bas des pieds. Sinon, c'est... Je ne vais pas continuer ma manne, mais... Quand, dans son ensemble, il est d'aplomb. C'est ça. Si une jeune fille laisse aller sa jambe quand elle marche, celle-ci devient molle. Et à chaque fois que la jeune fille fait... Non, mais c'est le boss de Notre-Dame, là. Rien à voir. Madame, faites un effort. Il semble qu'elle soit prête à défaillir. Non, mais là, elle est bourrée. On rentre de soirée, il est 6h du matin. Personne ne marche comme ça. C'est faux. Vous me voyez, vous me rencontrez dans la rue, et vous me trouvez de cette façon. Bah, j'ai peur, hein. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je me dis, dis donc, peut-être changer de trop tard, moi. Une rotation. Puis, je discute avec monsieur Famin. Et puis, soudainement, je m'aperçois... Et là ! Ça fait 2h, je cherche mon livre. Je regarde partout, je ne le trouve pas. Pourtant, je suis persuadé de l'avoir posé sur la table. Mais non, je le cherche, je le cherche, je le cherche. Mais je ne trouve pas mon livre. C'est insupportable. Où est-ce qu'il peut bien être ? Mon livre ! Bah, écoutez, je vous félicite les deux groupes parce que vous avez... J'ai compris. Bon, bah, voilà, je vous félicite les deux groupes parce que, bon, vous, c'était pas... Rien d'avoir. C'est groupe qu'il a dit, c'est groupe. J'ai appris à faire un bon. Bah, super, mon gars ! Bah, dis donc, t'es pas venu pour rien ! J'ai pas me servir de grand-chose dans la vie, mais j'ai appris à faire un bon. Oui. Oh, elle a cri, mais... Eh, heureusement que le rap, ça a marché, parce que là, c'est... Ah, elle a été compliqué, là. Si les élèves ont été particulièrement calmes pendant cette journée, le soir venu, ils oublient vite les règles du pensionnat. Certains élèves décident de s'aventurer hors de leur chambré. Mais... Mais pourquoi faire ? À quel moment on se dit... Eh, les gars, on va au gymnase, faire de la gym ? Non. Quand on était dans la salle de gym, on s'est sentis un peu supérieurs. On s'est dit, vas-y, on fait tout ce qu'on veut. Allez, vas-y, c'est bon, je vais me chauffer. Bougez-vous, bougez-vous, les gars ! Je vais faire une galipette à l'envers. Tous les autres, ils sont où ? Eh, je crois qu'ils baissent, là ! Tu sais, je prends comme ça, je fais, tu vas faire quoi ? Il fallait que tu t'embrasser. Et là, paf, il est parti de dire. Ah ouais, c'était une prise d'otage, hein. Ce matin, les pensionnaires vont effectuer leur service à la ferme. Au programme, fertiliser un champ dans la plus pure tradition, à l'aide de fumier. Car après avoir chargé le fumier sur la charrette, il doit encore être étalé sur le champ. Je ne veux jamais respirer l'odeur, en fait. Il faut juste respirer par la bouche, en fait. C'est vrai, il a raison, parce que moi, des fois, pareil, quand ça pue un peu, je respire par la bouche. Du coup, ça va. Écoutez Maxime un peu. Les services à la ferme se sont déroulés dans le calme, mais cette attitude exemplaire va-t-elle continuer lors du cours de mathématiques de Mme Guiran ? Monsieur Arthur n'a pas compris ce que voulait dire. Ce que j'ai fait. Le terme, bien se tenir. Redresser, merci. Là, je suis drôle. Faut que tu viennes avec nous au cours de bonne manière. Allez, hop, ta mouchette. Mettez pas des couchantes. Vous tenez correctement, ça fait. Elle lui a mis un coup sur la tête. Mais attendez, mais je voulais l'image, moi, là. Dylan se fait exclure du cours de mathématiques. Direction le bureau du surveillant général, monsieur Gauthier. Les punitions... Ça n'a rien, ça n'a rien. Attendez, mais lui, il y a un bonbon à la menthe, quelque chose. Mais là, on perd sa foi, là. À la fin de l'émission, il n'y en aura plus, hein. Après les mathématiques, les élèves ont rendez-vous en classe de français avec monsieur Le Vanier. Mais la punition de Dylan ne les a pas calmés. Et déjà, Mathias se fait remarquer. Voilà ! Je vais ramasser mon crayon, monsieur. Fassez le tiens. Vite. D'or. Non, mais monsieur, j'ai rien fait. On s'expliquera tout à l'heure. On s'expliquera, ouais. Par contre, on a un roi, là. Ça va pas ? L'exclusion de Mathias n'a semble-t-il pas servi d'exemple à Osama, qui préfère s'amuser au lieu de se concentrer. Oh non ! D'abord, on ne se balance pas sa chaise, monsieur Osama. Et d'autre part, si vous souhaitez quelques exercices physiques... Il n'y a pas à faire le show comme ça ! Je vais péter un plomb ! Tu peux faire des conneries, tu peux, vas-y. Faut pas faire le show comme ça ! Oh, c'est même pas stylé ! Genre, c'est ridicule ! Mais les perturbateurs sont décidés à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Gauthier décide à son tour de braver l'autorité de monsieur Levanier. Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Je vais voir Osama. Comment ça, tu vas voir Osama ? Mais c'est quoi ce délire ? Va au parloir, le gars ! Mais il retourne t'asseoir ! Monsieur Gauthier, venez près de moi. Je vais tout casser ! Pourquoi il tient sa veste comme ça et il fait le beau gosse ? Y'a rien de stylé, là ! C'est une défi, personne. Mais attendez, mais c'est le pingouin dans Batman ! On est à Arkham City, là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est maintenant au tour de Dylan d'ajouter son grain de sel. Il en avait trop fait. Pourquoi faire ? Pourquoi jeter une chaise par terre ? Je ne comprends même pas la bêtise. Vraiment, je veux faire passer un message. Faire des bêtises en cours, c'est bien. Faites, genre, si vous voulez, j'en ai rien à battre. Je suis pas votre père, ni votre mère, ni qui que ce soit. Par contre, faites des bêtises. Drôle ! Faire une bêtise pour faire une bêtise, c'est pas drôle. Vous êtes juste gênant. Genre, vraiment. Mais il s'embrouille avec des chaises ! Mais aidez-le ! Monsieur Dylan ! Eh, moi, j'ai rien fait, mon chat ! Didi, quand même ! Eh, eh ! Attendez, attendez, parce que là, j'ai l'impression qu'on passe tous un bon moment, mais... En tout cas, j'espère. Je vais en profiter deux secondes. Sinon, ça va être des lignes que vous allez vous taper. C'est chiant. Ça se trouve, c'est pas déjà fait, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est juste important, en vrai. Vous allez louper les épisodes d'après. Pour pas louper les prochaines vidéos et les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez juste appuyer sur le petit bouton rouge, quitte à vous être abonné, autant prendre deux secondes en plus, activez la cloche. Elle est juste à côté, vous cliquez, puis c'est fini. Vous pouvez lâcher un petit commentaire pour dire, je sais pas, moi, genre, putain, Christ, incroyable tes arguments, je me suis abonné tout de suite. Voilà, vous pouvez dire ça dans les commentaires, si vous voulez. Vous pouvez aussi me dire si la vidéo vous plaît, hein, qu'est-ce qui vous a fait le plus rire dans la vidéo ? On sait pas, je sais, c'est pas moi qui... Je demande, moi, c'est une info, bon, on y retourne, c'est bon. Osama n'est toujours pas décidé à rester calme durant les cours. Vous vous rappelez, j'avais posé deux questions. La première question était de savoir combien de dynasties avaient régné entre Clovis Ier et Louis XVI. La réponse, c'était cinq. Cinq fois ! Voilà, ça, c'est des gens, dans mon école, j'en avais, ils me faisaient pas du tout rire parce qu'ils sont pas drôles. Ils font des clowns, mais c'est même pas drôle. Première dynastie. Méro-vagin. Méro-vagin. Alors ? S'il fait la blague de Méro-vagin, je pète un câble. Un petit tour chez le surveillant général pour faire des lignes ? Tout de suite ! Je dirais que c'est le premier avertissement. Les menaces ne suffisent pas à calmer Osama. Et ses interventions répétées commencent à sérieusement perturber le bon fonctionnement de la classe. Osama, il me fait un petit peu rire au début. Il est vénère, il est en mode, bon, voilà, je te m'arrange cinq minutes, mais là, c'est vrai que ça me saoule un peu. Bon, vous me faites perdre mon temps, vous faites perdre du temps à tout le monde, sérieusement. Un dernier avertissement. Non, non, il n'y a pas de dernier avertissement, il n'y a pas de négociation. Mais c'est Noël, lui, il a choisi ses cadeaux. Non, c'est moi, putain. Mais te rappelles pas, c'est ça, lui. Mais en fait, je comprends pas. Les gens qui font des bêtises, ils se font choper parce que bon, discrétion zéro, mais en plus, ils disent, mais putain, mais voilà, je vais être puni maintenant. Ah oui, que... Après une semaine, l'irrespect affiché par certains a dépassé toutes les bornes. Pour leur faire passer l'envie d'être insolent et de défier l'autorité, Gauthier, Dylan, Arthur et Osama ont rendez-vous avec monsieur Mazan. C'est parti. Allez, vous voulez faire de la gym ? On y va. Une, deux. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est pas une pompe, ça. Quatre ! Mais qu'est-ce que... C'est pas une pompe, monsieur, hein ? C'est Osama, là, vous a-t-il servi de leçon ? Oui. Ça, il a mal quelque part. Il va pleurer, mais on sait pas pourquoi. Comment serez-vous les bêtises ? Je préfère pas vous mentir, je sais pas. Mais attends... Comment on dirait un mec de la mafia à chaque fois ? On va pas te mentir, mais peut-être que je retomberai dedans. Jeanne, non, vous prenez tout. Eh, fais l'erreur ! Tous les jours, tous les matins ! Je te deviens fou ! Vous n'avez rien pris, je vais tacher votre chemisier, vous me serez tenus de le laver. Je vais vous arracher, vous-même, vous allez être tenus. Vraiment, je vous le dis, là. Là, vous commencez à m'énerver, là. J'ai cru qu'il allait recracher dans l'huile. Je me suis dit, il va sauver tout le monde. Parce que moi, je rebois pas un truc derrière, hein. Mais je comprends pas. Pourquoi il garde dans la boue ? Ah, va, ça passera plus vite ! La matinée se termine par un cours de chant. Debout, c'est une forme de respect. On a jamais vu cette preuve. Ce ne sont pas vos places habituelles, là. Mesdemoiselles, messieurs, c'est une forme de respect que de se mettre de... Attendez, mais c'est la preuve, avec le moins de prestance que je connaisse. Personne ne l'écoute. Monsieur le directeur, vous voyez un petit peu... Là, je ne veux entendre personne ! J'en ai par-dessus la tête ! Ici, vous respectez les adultes qui vous encadrent. Ça ferme bien sa gueule, hein. Monsieur, ça va ? Mais il a ouvert la fenêtre, mais c'est une chaise à daronne, lui. J'ai une grande annonce à vous faire. Je démissionne. Monsieur le directeur a souhaité qu'il y ait un chant spécifique pour notre pensionnat. Ils vont reprendre un chant. On les connaît, ces notes. Oh, tes mains... Ils s'attendaient à avoir peut-être la marseillaise, hein. Regardez leur gueule. Ils sont dégoûtés. Il y a la preuve qu'ils chantent. C'est sûr qu'on l'aura. Le certificat. Respect, travail et obéissance sont les clés de l'excellence. Incroyable. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la musique, qui regardent des vidéos, qui peuvent faire des remixes de ces teams ? J'aimerais, en fait. Monsieur Mathias, allez vous asseoir. On n'a plus besoin de vous. Vous n'êtes pas intéressé par le chant. Rien ne vous intéresse. Justement. Monsieur Mathias, allez vous asseoir. Monsieur Mathias. Monsieur Mathias. Il ne veut pas partir. Une fois de plus, Mathias se fait remarquer. Il n'est pas le seuil. Mais attends, mais lui, il est en mission secrète. On propose de baisser maintenant la première strife. Il faut un cache-cache. C'est sûr qu'on l'aura. Le certificat. Allez, à l'Olympia, il est dans sa tête. Pourquoi il applaudit comme ça ? Regardez, il est comme ça. Super, super ! Il est fou celui-là, mais calmez-le. Les plats typiques des années 50 n'ont pas rassasié les élèves. Ils vont où ? Ils vont dans la chambre froide ? Ils sont quand même en train de faire un braquage de Nutella. Les garçons ne se doutent pas que le poteau rose est déjà découvert. Dépêchez-vous ! Allez, on accélère un peu. Là, il va falloir trouver le coupable, là. Là, c'est un mon gosse, mon gars. Il va falloir qu'on trouve. Qui ? Et l'imposteur ? Qui ? A jouer avec la farine ? Comme il pouvait s'y attendre, les réprimandes ne tardent pas. Monsieur Bignon ne peut laisser passer un tel écart. J'ai appris que certains d'entre vous ont eu l'audace quitter leur chambré cette nuit pour se livrer à des actes de vandalisme. Carrément. Une fois que les personnes se seront dénoncées, j'appliquerai la punition qui s'impose. Mesmoiselles, messieurs, j'attends. Qui c'est qui va balancer qui ? Le suspense est à son comble. Oh ! Courageux ! Bravo ! Quand je vois que Maxime se dénonce, je fais pareil et tout, parce que c'est normal, je ne vais pas le laisser tout seul. Trois personnes, nous sommes à cinq personnes. J'ai vu que tout le groupe, ils se sont dénoncés. Je suis direct dénoncé avec eux par solidarité. Pour faire passer l'envie de dévaliser les cuisines, direction les escaliers qui ont besoin d'être cirés. Voilà, vous frottez bien pour bien enduire toutes les marches de cir. Ça y est, ça enduit. Oh, c'est magnifique ! Oh, c'est magnifique ! Ça brille, je me vois dedans ! Le mec qui kiffe sa punition. Aucun répit pour les pères... Pauvre de ce peur, on se libère. ...qui poursuivent leur journée avec le cours de gymnastique de Monsieur Mazan. Sur cette piste, vous allez devoir réaliser la meilleure performance possible. Le BSS, je trouve que c'est pas mal, parce qu'au moins, ça nous rapporte des points facilement. Pour le peu qu'on soit un petit peu fort en sport, on a des points en plus pour le certificat d'études, donc c'est bien. Arthur, il est nul dans toutes les autres matières. Il se dit, au moins, c'est peut-être la matière où je vais pouvoir gagner des points, quoi. Monsieur Gauthier, à vos marres ! Prêt ! Partez ! Wow, une fusée ! C'est une formule, hein. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Monsieur Osama, pour clôturer. Allez ! Ah, le claquage ! Le claquage ! J'ai trop mal au genou, je ne peux plus bouger, ça me met. Mais lui, il est bidon ! Qu'importe la matière, il est bidon ! Osama a trop forcé et s'est fait mal à la jambe. Lui qui n'est déjà... La voix off, c'est vraiment... Osama a trop forcé et il s'est fait mal à la jambe. Ouin, 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 le gros bébé. Voici éloigné ses chances d'obtenir son brevet sportif scolaire et la possibilité d'obtenir deux points supplémentaires pour le certificat. On s'en doutait qu'Osama n'aurait pas eu le truc sportif... Ma jambe s'est pété ! Non mais carrément ! Mais attends, on est où là ? Le mec est plâtré maintenant ! Allez, les notes ! Toujours est-il que les plus mauvais résultats chez les filles ont été obtenus par Mademoiselle Laurine. Les plus mauvais résultats chez les garçons sont à mettre au débit de Monsieur Osama. La semaine prochaine au pensionnat. Ça, ça me dégoûte, par contre ! Je m'aurais dit que j'aurais fait ça un jour dans ma vie, je te jure, je ne t'aurais pas cru. Je ne peux pas goûter, c'est de la cervelle, on est des humains. Aujourd'hui, cours de puériculture. On a 14 ans, on ne va pas dire maintenant. Le fameux cours ! Émotions. Waouh ! Mon père m'a écrit les choses qu'il n'avait pas la mission de me dire en face, donc... Il lui a dit qu'il n'y a pas de vanne, donc je ne vais pas faire de vanne. J'espère que tu es fier de moi et que tu penses à moi comme moi je pense à toi. Tu me manques fort, papa je t'aime. T'as touché le prof ! Monsieur, on vous aime ! Oh non ! Il va y avoir de l'émotion ! Confrontation. Aïe, 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 aïe ! Vous avez quelque chose de caché à cet endroit ! Jamais derrière mon dos, passez le vent ! Stop ! Attends, j'ai le silence ! Vas-y, j'ai le fait, vous m'virez tout le temps ! Et sanctions. La décision, c'est l'exclusion de deux élèves. Quoi ? Il ne veut même pas qu'on a une grosseurie ou pas ! Il va y avoir des petites personnes devirées dans le pensionnat ! Oh là là, ça va être intéressant et tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Et oui, évidemment ! Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Faites-moi plaisir, vous avez vu ? On va voir la prochaine fois dans l'épisode 3. Ça va être aux pépites ! J'ai hâte, j'ai très très hâte ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore voir comment se comporteraient des jeunes, etc. Avec des règles d'il y a bien longtemps ! C'est trop intéressant ! Donc voilà, j'espère que ça vous plaire. Le premier épisode vous avait plu, donc j'espère que celui-ci vous plaira aussi. Écoutez, mes amis et messieurs, si vous vous êtes abonnés, que vous avez mis votre meilleur commentaire et votre meilleur like, je pense qu'on peut se quitter ici. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, moi, je vous fais un maximum de bisous. À la prochaine, évidemment ! Tout simplement ! J'ai pas d'autres rimes en han ! Serpent ! Ah oui, ça va de temps !